Et salut à tous, c'est XR, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du guide Elden Ring. On va rentrer dans ce que je vais appeler, je pense, la partie un peu avancée, étant donné que l'objectif aujourd'hui, ça va être de changer l'orientation de mon personnage. On va dire adieu, peut-être temporairement, peut-être que j'y reviendrai un jour, mais au build pure dex. Si jamais, je le dis tout de suite, si vous souhaitez continuer à jouer avec cette façon-là, avec ce build-là et que ça vous plaît, la suite des opérations en termes de stats est assez simple. En termes d'esprit, vous n'avez plus vraiment besoin de le monter, sauf si vous en avez vraiment l'utilité, mais là, vous êtes large, j'en ai même trop mis, on va dire, pour ce build-là. 15, ça devrait suffire. La force, vous n'avez plus jamais besoin d'y toucher. Vous pouvez monter la dex, monter la vigueur et monter l'endurance en priorité, sachant que la vigueur, vous pouvez viser assez rapidement 35, voire 40 pour avoir une barre de vie suffisante. L'endurance, ça va uniquement servir pour porter des armures plus lourdes, puisqu'en fait, le bouclier va être capable d'encaisser, quoi qu'il arrive, des tonnes d'attaques grâce au rempart inébranlable. Et enfin, la dextérité, ça va simplement, tranquillement, continuer d'augmenter les dégâts du croc de lignée et de l'arc long que vous allez pouvoir continuer d'améliorer petit à petit. Je vais probablement vous proposer plusieurs vidéos du même type, parce qu'en fait, je vais essayer de vous proposer, je pense, plusieurs orientations. Celle que je vais choisir, moi, pour la suite du guide, ça va être un mix entre dextérité et intelligence. Donc, c'est un build hybride qui est assez courant et qui fait sens dans le sens où, si vous voulez, la dextérité a la particularité d'augmenter, enfin, de réduire le temps de cast, donc d'accélérer la vitesse avec laquelle vous lancez les sortilèges. Donc, ça peut assez bien fonctionner. Et surtout, il y a tout un tas d'armes qui scale à la fois sur la dextérité et sur l'intelligence. Donc, ça va nous donner accès à tout un panel d'armes. Je vais vous en proposer plusieurs. Vous allez voir que là, rien qu'en une vidéo, on va pouvoir vraiment se faire un personnage assez diversifié. Donc, la première chose à faire, ça va être justement d'aller récupérer une arme supplémentaire. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin. C'est pour ça que j'ai commencé dans le bastion. On va directement auprès de la vendeuse, ici. Et on peut lui acheter les stocks. La rapière, pardon. La rapière, c'est une épée des stocks. Sa particularité, c'est d'avoir un des plus gros taux de coût critique du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on est à 130. En fait, quand vous faites un coût critique, en général, c'est 100. Donc, vous allez avoir une augmentation des dégâts de 100. Là, on va avoir 30% en plus. C'est la même chose que si vous utilisiez une dague. Ce qui est très bien. Sauf que vous allez avoir, en fait, la portée et surtout le moveset de la rapière. Qui, vous allez le voir, est très utile. Donc, ça ne coûte rien. Vous pouvez l'améliorer. On va devoir l'améliorer, justement. Parce que, pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de pierre de forge pour pouvoir l'améliorer comme je veux. Mais l'avantage, c'est que je n'ai pas encore fait, dans le guide, la grande mine qui se trouve à Ljurnia. Juste ici. Et donc, on va la faire, en fait, ensemble directement pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça, ça va être la première étape. En gros, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en termes d'ambidextrie avec deux rapières. L'idée, ça va être d'utiliser à la fois des dégâts de magie, mais également la possibilité de faire du gel avec les deux rapières qu'on va utiliser en même temps. Donc, pour commencer, je vais aller dans quel sens ? Pour aller au plus rapide. Pour commencer, ce qu'on va avoir besoin d'aller récupérer se situe ici, dans la grotte aux eaux stagnantes. Donc, c'est la grotte qui se situe au tout début de la zone de Ljurnia, juste ici. Vous voyez ici, vous avez Boc, vous avez la petite église où il y a Tops. Et vous pouvez y aller, donc soit en descendant, on les devine ici, il y a des pierres tombales, on peut sauter. Ou en fait, vous pouvez descendre par le chemin classique et vous retrouver juste là. Moi, je vais m'y téléporter et on va en fait aller chercher un talisman dont on a besoin, qui fonctionne bien avec ce genre de build où on utilise deux armes en même temps. Je sais, je me balade avec beaucoup de runes sur moi, mais on va dire que je suis confiant. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a pas mal de poison dans cette zone. Si jamais, normalement, on a déjà la possibilité de fabriquer des boulettes antidotes, vous pouvez récupérer des têtes de libellules géantes assez facilement. Je vous montre où c'est, sur la carte. Vous en avez, que je ne me trompe pas, juste ici. Vous voyez, là, vous avez des pierres tombales qui se situent en dessous du village aux zones échromantes. Et en fait, tout juste ici, sur cette zone, je vais mettre une petite icône avec des animaux. Il y a plein, en fait, de libellules qui se reposent et que vous pouvez, du coup, tirer avec votre arc très facilement. Et ça va vous permettre assez rapidement de récupérer de quoi fabriquer plus de boulettes pour vous protéger contre le poison. Sachant que là, il y a des chances que vous en ayez déjà qui traînent dans votre inventaire. On va faire comme ça. Du coup, par la suite, le guide, en fait, va prendre une orientation légèrement différente. C'est-à-dire que je ne vais plus être forcément dans une découverte 100% de chaque zone, comme j'essaye de le faire, parce que, bon, je rattache à chaque fois, évidemment, des trucs. Je vais vraiment, en fait, me concentrer sur comment améliorer chacun des builds que je vais vous proposer. Sachant que l'idée, ça va être de vous proposer différentes étapes. Là, je vais être niveau 60, je referai un point au niveau 100, 110 à peu près. Et je vous ferai également des points vraiment des builds endgame, on va les appeler, où on sera niveau peut-être, je ne sais pas, 130, 140, pour vous montrer ce qu'on peut faire avec vraiment des persos très avancés. Mais là, pour l'heure, 50, 60, c'est un bon moment, en fait, tout simplement, pour prendre un petit peu de... On va dire, pour faire un petit changement dans notre approche. Alors, on va juste... Donc, il y a quelques chauves-souris, je crois qu'il y en a d'autres, ouais. Il y a aussi une de leurs chefs. Elle qui chante. Hop. Ouh, elle donne des runes dorées, eh bien, trop bien. Donc, on récupère des flèches serpentines, je crois que c'est des flèches qui font du poison. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des flèches qui empoisonnent très rapidement. Je ne sais pas si on pourra les fabriquer par la suite. Et on récupère l'armure du sage. Euh... Est-ce qu'elle a un truc particulier, celle-là ? Non, c'est juste une armure. Il n'y a pas de bonus particulier. Parce qu'il y a pas mal d'armure, en fait, dans Elden Ring, qui ont des bonus sur certaines pièces. C'est un peu la particularité. Je ne fais pas de montage avec ce truc. Je vais vraiment vous montrer comment, en une heure, on va complètement transformer notre perso. On va aller chercher un max d'objets. Hop. Vous allez probablement être empoisonnés, hein. Ce n'est pas grave. Par contre, il faut faire attention à la magie. Ça, ça fait mal. On va récupérer un peu de Vipéria, forcément. Hop. Vous allez probablement vous faire réempoisonner dans l'arène. C'est pour ça que ça vaut le coup d'essayer de faire en sorte d'avoir, justement, deux, trois antidotes. Mais l'ennemi en lui-même n'est pas forcément trop violent. Parce qu'on va encore une fois beaucoup utiliser notre empart inébranlable. On ne va pas se prendre la tête. Ça, c'est des chevaliers de putréfaction, si vous ne les avez jamais encore rencontrés. Ah, non. J'ai été un peu optimiste. La putréfaction, ça ne rigole pas. J'aurais pas dû changer de méthode. Je voulais essayer de passer à deux mains pour le fun. Ça ne sert à rien. Et au pire, bien sûr, vous pouvez invoquer votre cendre. C'est bon. C'est surtout ça, en fait, qu'il fallait esquiver. Et donc, on récupère l'insigne d'épée ailée qui a la particularité d'augmenter votre attaque quand vous allez faire des attaques successives. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un bonus qui reste actif une fois qu'il s'est activé. C'est-à-dire que ce n'est pas en gros, vous faites six, sept attaques et à partir de la 4, 5e, ça augmente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le bonus s'active, quand vous allez commencer à toucher les adversaires à plusieurs reprises, vous allez voir le petit bonus qui apparaît autour du personnage. Il faut toucher pour que ça marche, évidemment. Vous allez avoir une sorte de petite aura rouge autour du perso. Et vous savez que ça donne des bonus. Puisque là, l'objectif, ça va être d'utiliser le moveset des rapières. Vous allez voir que ça marche très très bien. Alors, on va pouvoir quitter ça. L'autre petit truc de préparation, ça va être de faire la mine dans Raya Loucaria. On ira ensuite récupérer quelques sortilèges. Et de quoi améliorer notre... Hop. Nos différents équipements. Donc elle est juste ici, la galerie cristalline. Pour rappel, on peut y accéder de plein d'endroits différents. J'avais déjà activé le site de grâce, donc j'ai plus qu'à y aller. Je devrais d'ailleurs pouvoir équiper ma petite rapière de glace, puisqu'elle fait des ligats magiques. Ça marchera bien contre les ennemis protégés. Voilà, vous voyez ? Donc il y a cette petite aura rouge qui s'active. Et qui va rester même une fois que j'arrête d'attaquer. Et qui donc augmente mes attaques. Et là, on n'est qu'à une main. En ambidextrie, il s'active encore plus vite. Donc notez bien qu'ici, il y a plein de cristaux brisés si vous voulez jouer avec les consommables qu'on peut fabriquer. Oups. Donc c'est vraiment une immense mine. Il va y avoir un ascenseur qui va nous permettre de débloquer. Un petit raccourci. On va faire le tour, parce qu'il y a un objet à aller chercher là-bas. Et donc pourquoi utiliser le gel plutôt que le saignement ? Déjà parce que j'ai envie de changer. Ça fait moins mal en termes de dégâts le gel. Mais par contre, ça applique en fait un ralentissement de l'ennemi. Ça va le ralentir. Et ça va faire en sorte qu'il récupère moins vite son endurance. Et qu'il récupère également... Et je crois qu'il prend également plus de dégâts de quasiment toutes les sources. Parce que je crois que ça réduit une partie de ses défenses. On va pour sauter en face. Hop ! Pour faire un peu de plateforme. Et récupérer, hop, les petites pierres. Et contrairement au saignement, le froid en fait, c'est un effet... Je pense pas qu'il y ait tant d'ennemis qui soient complètement insensibles. Certains doivent avoir une résistance à la magie. Ça c'est sûr et certain. Par contre, la résistance au froid, il n'y en a pas tant que ça qui l'ont. Alors que le saignement, c'est possible. Donc il y a les magiciens qui sont un peu relous. C'est possible. Alors je viens d'où, moi ? Je viens de là... Par ici. Et ça marche encore mieux d'ailleurs, ce talisman, avec la cendre de guerre par défaut. Sur la rapière de rogier. Parce qu'en fait, elle fait tout un tas de... C'est un truc de multiples stocks. Ça marche très très bien. On va récupérer, hop, de la pierre sombre. Je sais pas s'il y a des feuilles... Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir déjà des espèces de tables de base de données de nombre de pierres. Mais c'est vrai que les pierres de forge sombre, c'est quand même globalement assez simple à trouver. J'avais d'ailleurs hésité à utiliser une arme qui demande des pierres de forge sombre. Mais c'est moins flexible. On peut pas changer les cendres. On peut rarement utiliser un bonus, un enchantement. De toute façon, vous verrez. Je vais vous proposer plein de versions alternatives de ce build-là dans cette même vidéo. Je vais vous montrer différentes armes, différents types de jeux, styles de jeux que vous allez pouvoir adopter. En fonction de ce qui vous plaît. Ah bah il m'a donné son bâton. C'est marrant. Ça renforce les sorcelleries de Tellurica. Ah oui, d'accord. Bah du coup, toutes les sorcelleries de dégâts sur le sol, etc. Ça fonctionne mieux. Donc là, hop, on fait attention. On est juste au-dessus du boss, c'est assez rigolo. Et là, il va y avoir deux magiciens. On va avoir aucun respect pour eux. Hop. Et là, vous avez le raccourci qui vous ramène tout au début. Ce qui est assez cool, c'est que du coup, on peut aller récupérer toutes ces potions. Sans avoir besoin de trop perdre de temps pour aller faire le boss, quoi. Que je peux aller faire le quatro, c'est que c'est très cool. Si, c'est très cool, c'est très cool. Merci. M'en s'en 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 s'en. C'est parti. C'est parti. Ok, alors la suite c'est par ici. Vous faites gaffe parce qu'il y a des pantins juste en haut. Il y en a un tout de suite à droite. Ah non, il est déjà venu. Avec toutes les pierres qu'on a récupérées normalement on devrait pouvoir assez facilement améliorer une arme depuis le niveau 0. Ah c'est ici qu'il y en a un qui nous attend. Là on vient de récupérer une dague de cristal. C'est une dague unique qui fait des dégâts magiques. Et on va arriver au boss normalement. Là il faut juste faire gaffe parce qu'il y a les 3 et il y a en fait également un magicien. Donc si vous avez vous plein de pierres magiques, en fait ils y sont très sensibles et c'est ça qui est rigolo. On peut utiliser là les pierres de coucou ou en fabriquer d'ailleurs parce que de toute façon on a récupéré ce qu'il faut. Même si on fait pas beaucoup de dégâts ça peut fonctionner et au pire le mieux sinon de toute façon ça reste la cendre. Même si ça a été nerfé cette compétence elle reste très très forte. Ce que j'adore c'est qu'avec le même avec l'attaque puissante comme elle fait deux coups elle ça active tout de suite le bonus du talisman. Pas très malin ça. Pas très malin ça. Pas très malin ça. Alors le boss c'est un guerrier cristallin, il n'y en a qu'un. Ça paraît, on va avoir l'impression de lui faire aucun dégât. En fait il faut lui briser son espèce de carapace de cristal. Si vous utilisez des dégâts contondants ça va aller beaucoup plus vite. Mais c'est tout à fait possible de le faire avec notre perso. On va juste demander de l'aide à notre invocation préférée. Et donc il utilise un chakram. En fait il va falloir juste le harceler. Voilà. Et à partir du moment où vous voyez les dégâts qui augmentent d'un coup. Vous y êtes normalement. Non il reste encore. Ah c'est un dégât de froster que je lui ai mis. Voilà. Et à partir de là donc ça va être beaucoup plus simple. On peut l'interrompre. Et donc pourquoi on est venu ici ? C'est pour récupérer cette perle. Donc la perle de mineur qu'on va donner à la vendeuse au bastion. Ça va nous permettre d'acheter des pierres de forge de niveau 1. Des pierres de forge classiques de niveau 1 et niveau 2 à l'infini. Ça coûte assez peu cher. Donc ça va être beaucoup plus simple de pouvoir se fabriquer des armes. de les monter jusqu'au niveau du coup 6 assez rapidement. C'est pour ça que j'ai gardé toutes mes runes. Comme ça je suis sûr d'avoir de quoi acheter largement assez. Selon le stuff que j'ai envie de prendre. Ok. Donc on va retourner au bastion justement. Enfin à la table de la grâce. Et là va y avoir deux possibilités. C'est à dire que soit vous allez complètement abandonner votre bouclier. Ça c'est vous qui choisissez. Vous pourrez le remplacer une fois qu'on aura changé pour un build avec de l'intelligence par le bouclier de carrière. Puisque du coup il pèse très peu. Et on pourra l'utiliser pour utiliser le rempart inébranlable. Comme vous voulez. Et surtout ce qu'il va falloir décider. C'est quel stock vous mettez en main droite. Puisque du coup si vous mettez l'estock. Avec la rapière. Donc celle qui a un 130 en dégâts critiques. Vous allez faire des plus gros dégâts critiques. Puisque l'objectif ça va être justement d'interrompre les adversaires et de les staggers. Donc de les stun le plus rapidement possible. En utilisant à la fois les attaques répétées de notre truc. De la magie avec la magie de gravité. Et également la cendre de guerre. Parce qu'on va pas utiliser la cendre de guerre de glace. On va utiliser la cendre de guerre de la phalange de carrière. Qui est celle de par défaut. Qui est sur la rapière. Qui fonctionne vraiment très très bien. La nuance. Il n'y a pas vraiment d'ailleurs de nuance. C'est à vous de choisir en gros ce que vous voulez avoir en main droite. Moi je vais partir avec l'estock. Et je vais mettre. La rapière de rogier. On va améliorer tout ça. Donc pensez évidemment à donner la perle. J'avais celle de top ça donnait aussi. Et après du coup c'est dans son magasin. Classique quand vous faites acheter. Vous voyez il y a pierre de forge 1 et 2. Ça y est boum. On peut en avoir autant qu'on veut. Donc on en a besoin de 12 par niveau. Donc là il m'en manque 4. Là j'en ai assez. On va aller voir Youg. Et améliorer tout ça. Voilà donc on est à plus 9 plus 10. Il va nous falloir des pierres de forge 4. L'avantage c'est que. On va pouvoir aller en récupérer dans la suite de la vidéo. Vous allez voir. Et ensuite écoutez c'est parti. On va aller hop. Changer nos stats. Donc ça se passe dans. L'arène du boss de Renala. La grande bibliothèque de Raya Loucaria. Ce qui est bien c'est que vous avez le nom. De Renala pour vous rappeler où c'est. Là l'objectif ça va être d'avoir 24 en intelligence. C'est ce qui va nous permettre d'utiliser certains sortilèges qu'on veut. On va plus toucher à la force. Puisque du coup l'avantage c'est que. Comme on va passer sur un bouclier qui ne demande que 10 de force. Et qu'on va quasiment pas l'utiliser le bouclier en réalité. Vous verrez c'est vraiment que dans certaines situations. On n'a pas besoin de toucher à notre force. Puisqu'on a 12 je crois par défaut. On n'a pas trop besoin de jouer sur l'endurance. Puisqu'on n'a pas tant besoin de ça. D'endurance ni d'armure trop lourde. Donc là c'est à vous en fait de décider. Et par contre on a besoin de 18 en dextérité. Ça c'est important. Donc on a dit au moins 24 en intelligence. Force on n'y touche pas. Endurance on va rester comme ça. De l'esprit il en faut. Ça par contre il n'y a pas de problème. Et là vous voyez. Je suis autant en vigueur. On va monter l'intelligence. C'est toujours bien d'en avoir plus de toute façon. Par la suite c'est ça que vous allez continuer de monter. La dextérité on pourra continuer de la monter également dans un second temps. Parce qu'en fait vous allez vous rendre compte également que ça augmente pas mal les dégâts de l'arme. Puisque ça augmente plus. Mais on a besoin de 18 au minimum en dextérité. Et bah voilà. On est bien. Donc ça nous fait 25 en vigueur. 21 en esprit. Ça change pas. 18 en endurance. On perd que 2 points. Vous verrez que ça change pas grand chose. 12 de force. 18 en dex. Et 26 en int. Et voilà. Donc là on vient de dépenser. J'en avais 3. J'ai dépensé une larme larvère. Il m'en reste plus que 2. Et si jamais je rechange d'avis plus tard. J'en redépenserai. Sachant que là pour les vidéos que vous allez voir. Je vais utiliser le système de backup de sauvegarde. Pour pas m'embêter à faire ça à chaque fois. Donc au niveau des cendres. Comment on va les équiper ? Sur la rapière. On va installer. Hop. Phalange de la mécla. Et la bonne nouvelle. C'est que soit on peut faire des dégâts magiques purs. Et dans ce cas là. On va plutôt bénéficier des dégâts qui sont liés à la magie. Et à l'intelligence. Soit on peut également mettre de la glace. Puisqu'on avait récupéré la lame. Qu'on avait dans l'académie de Raya Loucaria. La lame d'affûtage. Qui va nous permettre d'avoir un meilleur bonus d'attribut sur la dex. Donc on perd un peu des dégâts bruts. Puisque là on a moins de dex. Mais par contre on va accumuler de la congélation. Et ça c'est top. Donc c'est ça qu'on veut faire. Et elle du coup. Étant donné qu'elle a déjà un bonus de glace. On va pas y toucher. Vous pouvez laisser piétinement givrant. Puisqu'en fait on va pouvoir changer d'arme à tout moment. Pour l'utiliser quand on en a besoin. Et vous vérifiez que vous avez bien la glace. Donc on se retrouve à avoir deux armes. Qui vont accumuler de la congélation. Ok. Alors ce qui nous manque maintenant. C'est un bâton de magie. Donc le bâton de magie. On va aller le récupérer. Dans la zone du Marais d'Ivoine. Donc il faut aller à la galerie cristalline de Célia. Pour rappel si vous avez jamais été dans cette zone. C'est la zone dans laquelle le coffre au piège. Vous téléporte ici là. Dans les ruines calcinées par un dragon. Donc c'est au tout début du jeu. Puisque le début du jeu est juste ici. C'est légèrement à l'est. Vous avez ici dans le lac d'Aguile. Une salle souterraine avec un coffre. Il y en a un des deux coffres. Vous avez la lame double. Et l'autre coffre c'est un piège. Et ça vous téléporte. Je suis directement ici. Et on va partir d'ici justement. Pour aller récupérer le bâton météorite. Le sort fronde. Qui va s'accumuler avec notre nouvelle cendre de guerre. Que je vais vous montrer. Et la phalange de la mècle. Et donc ça. La particularité de cette cendre. C'est qu'elle fait d'énormes dégâts. De stun sur les adversaires. Je vais aller illustrer ça. Sur un bonhomme assez élevé. Enfin je l'illustrerai à un autre moment. On va pas s'embêter. Enfin si regardez. On va tester sur ça. Ah bah voilà. Parfait. Voilà. Et donc le gameplay ça va être ça. Ça va être de stun les adversaires à tout prix. Les boss aussi. Vous allez voir qu'on va les stun très rapidement. Et donc on va en fait s'appuyer. A la fois sur l'insigne des PLA. Pour faire plein de dégâts. Et sur au moins la dacéruléenne. Qui va nous permettre de récupérer des points de concentration. A chaque fois qu'on va faire une attaque critique. Et idéalement on pourra même s'amuser. A mettre également de la récupération de vie. Ou jouer sur la quantité de points de compétence. Enfin de points de concentration. Qu'on dépense à chaque fois. C'est à vous de choisir. Là vraiment c'est libre. Au niveau des enchantements. Des talismans. C'est vous qui voyez. Au niveau des armures. On prend évidemment ce qu'il y a de plus lourd. Ce qu'on peut porter le plus lourd. Et de ce qui vous semble en fait le plus en accord avec votre roleplay. Là le scarabée on peut l'ignorer. Donc on peut rentrer dans le marais. Mais nous pour l'instant on va l'ignorer. On va chercher à rejoindre. Voilà. Cet énorme scarabée. Qui est un bon point de repère. Et après on va aller dans les ruines du sage. Qui sont juste après. Il y a quelques ennemis qui vont vous empoisonner. Vous pouvez les ignorer. On va rentrer dans ce grand bâtiment. Et vous avez ici. Le coffre qui nous intéresse. Ah tiens j'ai pas dépensé mes runes. Je peux encore gagner des niveaux. Donc la fronde c'est un sort de gravité. Et le moveset à deux mains est vraiment top je trouve. Donc c'est quand vous avez deux rapières. Deux armes de la même catégorie. Donc c'est à dire deux armes qui sont sur la même ligne. Dans votre inventaire. Vous se débloquez automatiquement l'ambidextrie. Et donc avec L1 vous débloquez des mouvements spéciaux. Et là en plus c'est un combo qui est quasiment infini. Parce qu'il y a assez peu de délai. A la fin. Du combo lui-même. Pour le recommencer. Et ça consomme pas tant d'endurance que ça. Mince. Putré face sur l'écarlate ça c'est chiant. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire une démo mais bon. Et donc légèrement au sud. Vous avez ici un cadavre. Avec le bâton météorite. Et à partir de là en fait ce qu'on va faire. C'est qu'on va se téléporter au village des zones écromantes justement. Et on va visiter le tout début de la zone de Kaelid. Puisqu'à ce stade là en fait c'est tout à fait possible de démarrer cette zone. Alors pour l'emplacement du bâton. Vous avez le choix. C'est à dire que vous pouvez soit le mettre. Dans votre main gauche. Et dans ce cas là vous allez tout le temps avoir en même temps que votre rapière un bâton. Et vous allez pouvoir enchaîner des sortilèges en utilisant comme ça. Et également utiliser la cendre de guerre de votre rapière. Puisque quand vous équipez un bâton en main gauche il n'a aucune compétence. Ce qui fait que vous utilisez la cendre de guerre de votre arme en main droite. Et vous allez pouvoir le faire de cette façon là. Ou alors vous allez pouvoir choisir un gameplay peut-être un peu plus défensif. Mettre le bâton météorite en main droite. L'avantage du bâton météorique c'est qu'il n'a pas besoin d'être amélioré. Il a un bonus d'intelligence S par défaut. On n'a pas besoin de l'améliorer donc on ne va pas dépenser de pierre de forge. On pourra se spécialiser beaucoup plus tard dans le jeu avec un autre bâton. En fonction de votre affinité. Et vous pouvez le laisser comme ça et il va vous apporter déjà un énorme bonus. Donc je disais on peut jouer un peu plus défensivement en utilisant un bouclier. Ce qui fait qu'en gros vous allez soit avoir un bouclier et pouvoir faire des sortilèges. Et il va falloir alterner entre les armes en fonction de la situation. Sachant que le bouclier on ne va pas mettre de cendre dessus. Pour pouvoir justement continuer d'utiliser autant de fois qu'on veut notre phalange. Et on pourra éventuellement le déplacer. Et à ce moment là on repasse en ambidextrie. Sachant que quand vous jouez avec deux armes identiques et que vous avez l'ambidextrie, quand vous appuyez sur la gâchette de gauche vous avez également la cendre de l'arme de droite qui se déclenche. C'est comme si vous n'aviez rien en main gauche quoi. Est-ce que ça marche sur des petites libellules ? Non parce qu'ils ne sont pas considérés comme agressifs par défaut. Ça c'est un truc à savoir, les phalanges ne se déclenchent pas sur les ennemis qui ne sont pas agressifs. C'est à dire que si vous passez à côté d'un animal, d'une petite chèvre ou quoi, elles ne vont pas se déclencher. Alors ça c'est complètement optionnel. Mais si vous voulez vous pouvez rentrer dans l'église, vous voyez on va se faire envahir. Mais ça va permettre surtout de récupérer un talisman qui augmente les dégâts des dégâts sacrés. Donc ça c'est très fort si vous jouez avec foi, j'en parlerai une autre fois. Allez c'est parti. Donc l'idée ça va être hop. 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 Donc soit on utilise uniquement notre cendre jusqu'à ce qu'il y ait un stun et dans ce cas là après on peut placer un coup critique. Soit on va utiliser la rapidité du moveset à deux mains pour harceler les adversaires en fait et les descendants. Alors une petite technique aussi que je ne vous ai pas montré. Quand vous déclenchez avec la gâchette gauche la phalange et que vous vous appuyez tout de suite sur la gâchette droite donc pour une affaire chargée vous bénéficiez également d'un mouvement spécial qui permet de faire un coup d'empalement. Qui est très très fort. Qui fait des bons dégâts en plus de stun au passage. Ça dépense plus de mana donc il faut faire attention. Mais ça peut dépanner. Alors j'ai dépanné. Ok. Missionnaire 3 et Nomade 14. Missionnaire 3. C'est quoi ça ? Nomade 14. Donc j'ai récupéré le pouls empoisonné. Fléchette en os empoisonné. Et le missionnaire 3. Pâte de volaille en semure argentée. Ah bah très bien. C'est pour augmenter les chances de découverte d'objets. On va profiter pour mettre des sortilèges. Donc on va utiliser la fronde. On va utiliser l'empaleuse de carrière. On peut pas l'apporter encore. Mais je devrais avoir assez d'ailleurs. Je devrais avoir assez de quoi la monter. Je peux monter 3 niveaux même. Allez hop. Voilà on est 60. Qui est un sortilège en fait. Qui a le même objectif que tout le reste dans ce build. Tout est pensé pour une seule chose. C'est stun les adversaires à tout prix. Ça fait la même chose. Il y a l'éclat pernicieux. Qui fonctionne bien. Et tout un tas de variantes en fait. Qui sont des éclats qui vont se placer. Dans l'arène. Et qui vont se jeter un peu plus tard. Ils vont pas se jeter instantanément sur l'adversaire. Donc ça ça fonctionne très bien. Si vous choisissez de porter votre bâton en main gauche. Et de ne pas mettre de. Et de mettre par exemple la cendre de guerre. De votre rapière. Non pas en glace. Mais en acéré. Vous allez pouvoir lui rajouter temporairement un dégât de glace. Ce qui va faire que vous allez faire plus de dégâts. De cette manière là. Mais ça demande un peu plus de logistique. Puisqu'il faut changer de bâton. S'assurer qu'on est sur son stilège. Etc. Mais c'est tout à fait possible. Je vais vous montrer. On peut. On peut sans problème utiliser ça comme ça. C'est à dire qu'en gros on se balade avec. Du coup. Là j'ai mis. Le bouclier. Donc dans ce cas là on n'a pas de bouclier. On joue complètement sans bouclier. Et. Tac. Donc là par défaut. Vous voyez j'ai 192. Et je ne fais pas du tout de congélation. Et là pendant 3 minutes. Je vais passer à. 192 aussi c'est bizarre. Ah d'accord ça fait que rajouter des dégâts de. Il me semblait que ça rajoutait aussi des dégâts magiques. Mais du coup ça va. Enfin ça augmente aussi également les dégâts quoi. Donc là c'est à vous de choisir. Vous préférez entre. Bêtement. On va dire une infusion native. Ou un truc que vous allez rajouter selon la situation. Moi j'aime bien comme ça. Et un autre truc aussi. C'est que quand vous avez les deux mains. Et bien soit vous pouvez utiliser. La phalange. Et quand vous êtes face à plusieurs adversaires. Vous passez votre arme de main gauche à deux mains. Donc vous appuyez sur croix. Enfin le bouton d'interaction. Et vous appuyez sur l'arme en question. Et après vous débloquez. L'accès au piétinement. Donc on est vraiment pareil à toutes les situations. Avec ce truc là. J'ai essayé. J'ai joué un petit peu. Avant de vous en parler. Je trouve que ça fonctionne bien. Et on va aller un peu plus loin là. Vous voyez. Voilà. Ce bruit là. C'est ce que vous allez entendre le plus souvent désormais. Avec ce build. Donc tout début de Kaelid. On va arriver. A un site de grâce. Alors pour info. Ces corbons là sont assez relous. S'il y a un ennemi que vous voulez fuir au début. C'est ceux là. Parce que ceux là. Ils sont chiants. Les gros chiens sont très faciles à stun. Donc ça va marcher. Ils sont un peu plus relous nos amis. Les corbeaux. Alors à partir du site de grâce. Parce que j'avais déjà récupéré. On va suivre le chemin. Et en fait on va aller. Faire un petit détour. Pour aller. Hop. Jusqu'à la mine. Et en route. Quand vous prenez le chemin. Il y a tout un groupe là. Si vous voulez vous amuser. A vous sentir super puissant. Avec votre piétinement givrant. Ça marche du tonnerre. Voilà. Ça c'est juste pour le fun. Petit instant. Diable-like. Donc vous voyez. On va se retrouver face à des ennemis. Un tout petit peu trop fort pour nous. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait. Alors les deux en même temps. Ça va être relou. Voilà. Et là je récupère de la mané à chaque fois. Et donc. Si vous équipez les deux talismans. De Dax et Ruléen. En fait vous récupérez. Et à la fois de la vie. Et de la mana. A chaque coup critique. Sachant que des coups critiques. Vous allez en faire. Des tas. Et pour aller en faire. Un peu plus loin. En fait l'idée ça va être. D'utiliser. Ça. Plus la fronde. Pour être sûr de les mettre à terre. Et ça marche super bien. Parce qu'en fait. Les rapières font pas du tout. De dégâts de stun. Par défaut. Enfin elles en font assez peu. Mais le mélange. Fronde. Plus phalange. Vous allez voir les boss. En général au bout de deux ou trois coups. Vous allez pouvoir leur faire une attaque critique. Et du coup récupérer un peu de vie. Temporiser. Etc. Pourquoi je viens ici ? C'est juste pour vous montrer l'emplacement. Hop. De l'arme de. Guts. Dans Berserk. C'est le grand espadon. Donc ça si vous jouez un beat de force. C'est votre arme. C'est votre arme un petit peu. A les récupérer en priorité. Qui fonctionne très très bien. Mince. Ça n'a pas bien marché. Mince. Ce que j'allais dire. Ça n'a pas fonctionné le crit. Sinon j'aurais pu le tuer. J'ai peut-être tapé trop vite sur le bouton. Bon je vais juste récupérer mes runes. Là c'était histoire de vous montrer un petit peu en situation à quoi ça ressemble. On va pouvoir aussi. Hop. Je voulais le récupérer. Je ne sais plus ce que c'est ce. Ah ouais. Il va falloir que j'apprenne à jouer magie. Parce que je n'ai pas encore le timing. Du coup ce n'est pas grave pour les 10 000 runes. On va s'en séparer. Je pourrais peut-être équiper l'arc de Loretta. Pour faire des attaques à grande distance avec la magie. On va le faire fuir de l'autre côté. Voilà. Ah oui bro. C'est juste pour un sort de pyromancie. Ok. Ah bref. Allez. On oublie cette zone. Et on va se diriger. Hop. Vers le point que j'ai mis tout à l'heure. Vous avez plusieurs ruines au tout début de Kaelid. J'en reparlerai dans une vidéo je pense un peu dédiée. Ce qui va nous intéresser c'est les ruines qui sont juste ici. Il y a deux corbeaux. Il faut faire attention. Voilà. Et eux ils rapportent presque 2000 runes chacun. Enfin vous voyez c'est vraiment des ennemis assez haut niveau et on les fume en 2-2 avec notre perso. C'est vraiment très très fort. C'est assez bizarre je comprends pas pourquoi le stun marche pas comme je voudrais. Bon c'est pas grave. C'est bien chiant. J'arrive pas à faire le coup critique comme je voudrais c'est chiant. Et donc là ce qui nous intéresse c'est... Hop. Ici. Cette cave qui est protégée par une épée clé lampière c'est assez facile d'en trouver. Et il n'y a pas de boss. Donc ça c'est cool. On va directement récupérer une autre arme que je vais vous proposer d'utiliser avec ce même build. Qui est l'épée de Saint Trina. Qui a une épée en fait qui est probablement une des rares armes du jeu qui peut endormir les adversaires. C'est super pété. Ça permet de faire vraiment du contrôle de foule à grande échelle et ça marche également sur les boss. Donc c'est une épée standard. Qui fait des dégâts magiques et physiques par défaut. Ce qui est cool c'est qu'on n'a pas non plus besoin de l'améliorer. Puisque du coup l'accumulation de... De sommeil fonctionne. Donc en gros il faut la porter à deux mains. Et soit vous pouvez taper comme ça et ça fait un peu de sommeil. Soit sinon la cendre de guerre va faire un petit nuage soporifique qui a tendance à endormir les adversaires. Je vais essayer de vous montrer ça en situation. Et mon idée c'est de l'utiliser conjointement avec une autre arme qu'on va aller récupérer là dans quelques instants. Qui est le katana de l'éclipse je crois. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle en français. Et ça va être ça la suite. Donc on va... Regardez il y a deux soldats là en contrebas. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez il y a aussi un petit enchantement qui se met sur l'épée. Et qui dure tant que vous ne vous faites pas taper. Donc on met le truc à deux mains. Hop. On le fait une fois ou deux. Normalement une fois ça suffit. Mais là ils ont décidé que non. Voilà. Et quand ils ont une espèce de... Bah pourquoi ça marche pas ? Qu'est-ce qu'il me fait ? C'est l'effet... L'effet vidéo encore. Bah d'accord. J'avais testé de mon côté. Ça marchait très bien. Voilà. Bon bref. Normalement en fait c'est ça qui est censé se passer. Au bout d'un moment le type s'endort. Et du coup ça vous permettra après de repasser sur une autre arme. Donc soit votre rapière. Soit le katana qu'on va aller récupérer. On va aller en fait dans la mine de Gaël. Juste ici. Je sais pas pourquoi l'effet a pas fonctionné. Ça marche pas sur tous les ennemis. Le sommeil mais tout ce qui est humanoïde normalement y'a pas de problème. Et surtout ça marche sur pas mal de boss. Donc ça permettra de... De pallier le fait qu'on utilise plus l'arc pour endormir certains boss. En fait quand vous avez des boss qui sont en duo. Vous avez deux ennemis. Vous en endormez un des deux. Et vous tabassez l'autre pendant que l'autre dort. C'est aussi simple que ça. Je comprends pas pourquoi ça veut pas. Voilà. Même pas. Il a une résistance ou je sais pas quoi. Je vais mourir. Ouais. Ok. Bon. Ma démonstration ne fonctionne pas. J'ai essayé sur un géant. Ça l'avait endormi en un seul coup. C'est bizarre. Y'a peut-être des ennemis qui ont une résistance naturelle au sommeil. Il faut peut-être les taper et pas uniquement utiliser la cendre de guerre. De toute façon je vais... Ah mince. Je vais découvrir ça au fur et à mesure. Bon. C'est pas grave. On va repartir en fait d'ici. On peut passer directement par le sud. Et en plus on a des petits sarcophages à récup. Bon y'a pas grand chose. C'est l'histoire d'eux. Et on est juste au dessus. De la mine. Donc on peut se laisser tomber. Et ne pas avoir à affronter les deux autres zygoteaux là de tout à l'heure. Bon. Je vais revenir à ma technique initiale. Avec les deux rapières. Je vais vous montrer l'empaleuse de carrière à quoi il sert. Hop. Voilà. Et donc on joue pas vraiment un magicien à distance vous voyez. On va pouvoir utiliser certains sortilèges qui vont nous dépanner mais pas tant que ça en vrai. On va surtout jouer au corps à corps et profiter du fait de stun les adversaires et d'éventuellement les séparer les uns des autres pour pouvoir récupérer en permanence un peu de mana et un peu de vie. C'est ça le build que je vous propose. Hop. Et là en plus on va récupérer un tas de pierres de forge. Et là en plus on va récupérer un tas de pierres de forge. Et on peut aussi passer à tout le moment en envie d'extrir. Enfin vraiment je suis assez content moi de ce mélange là. Vous me direz ce que vous en pensez. Non mais on va récupérer une arme qui est très très cool le Yari. Parce qu'en fait c'est considéré comme une lance. Mais c'est une lance qui fait des saignements. Et qui a un moveset qui est vraiment très très cool. Voilà. Donc très bonne arme également. Si je voulais faire une espèce de cosplay un peu Sekiro à mon avis ça peut bien fonctionner. On récupère des pierres de forge au niveau 4. Tant que j'ai pas déclenché son agro en gros il est pas venu. Et là donc quand il y en a plusieurs, hop, piétinement gibrant. Et ça marche tout pareil. Vous voyez ça c'est le mouvement le même mais avec l'empalement en plus quoi. Donc je maintiens appuyé la gâchette de droite. C'est parti. Je trouve ce gameplay super dynamique. C'est un peu moins haché comme rythme que ce qu'on a avec le bouclier forcément. Et pourtant on n'a pas l'impression d'être pénalisé par le fait de pas avoir de bouclier. Parce que déjà on fait beaucoup de dégâts et en plus comme on stun les adversaires bah on en profite pour se soigner etc. Ah j'ai récupéré leur tunique trop bien. Une fois arrivé au bout de la zone on va avoir sur la droite l'arène du boss. On va pas y aller tout de suite. Il faut continuer en fait et ouvrir une porte. Selon le moment où vous faites ce que je suis en train de faire là dans l'histoire. Vous allez croiser Alexander le pot qui est juste ici. Qui est bloqué parce qu'il a la porte et il faut lui ouvrir. Qu'il soit là ou pas c'est pas grave. Ça va rien changer à sa quête. Vous allez pouvoir dans tous les cas de toute façon le retrouver au festival dont il vous parle depuis le début. Et en fait ici il y a une deuxième sortie puisque le tunnel de Gaëlle vous ramène à Nécrolymbe. Mais on est obligé de passer par Kaelid pour ouvrir la porte. Et on se retrouve juste ici. Il y a une entrée qui est cachée là. Un petit peu en haut de la troisième église de Marika. Et donc l'arme avec laquelle je vous propose également de continuer. C'est à vous de choisir selon vos envies on va dire. Ça va être le katana qu'on peut récupérer sur le boss de la zone. Qui est tout à fait à notre portée à ce stade là du jeu. Avec ou sans invocation d'ailleurs. Et là l'idée c'est la même. Ça va être d'essayer de le stun au maximum. Et sinon de profiter de sa lenteur relative pour lui faire un max de combo. Voilà. Vous voyez c'est un énorme boss. Il a fallu 2-3 coups et hop. Bon évidemment il a beaucoup de vie donc ça va être long. Comme il avance en fait on se fait toucher par des morceaux de son corps. C'est assez frustrant malheureusement comme combat. Là l'arrêt n'est pas tout à fait adapté. La caméra fait n'importe quoi évidemment. Je vais invoquer. Ce sera plus simple. Regardez les dégâts qu'on fait quand on peut justement combatter tranquillement. Pendant que la cendre fait son job. C'est top. On récupère un cœur de dragon et donc l'éclipsionnaire qui est un katana. Qui va du coup utiliser des pierres d'âme sombre. Des pierres de forge sombre pour être amélioré. Et qui fait des saignements. Et surtout en fait il scale à la fois. Donc sur la dextérité mais surtout l'intelligence. Et comme il a le même moveset que le katana. En fait on a retrouvé le système en garde. La nuance c'est qu'il fait un slash qui va partir plus loin. Et toucher plusieurs adversaires. Et la version puissante fait énormément de dégâts de stun. Et donc on retrouve un petit peu la même idée que ce qu'on faisait. Et en fait l'alternative que je vous propose. C'est de jouer avec l'épée de Sintrina en main gauche. Et le katana en main droite. Et d'alterner quand vous avez besoin d'endormir un adversaire. Hop. Et derrière vous pouvez le défoncer avec votre katana. C'est juste que comme j'ai déjà joué katana au tout début. Moi je vais rester sur mes deux rapières. Mais à ce stade là du jeu c'est vraiment très très efficace. C'est un katana de toute façon qui est déjà très populaire. Mais ça fonctionne très très bien. Et pour parfaire un petit peu le tout. Bah écoutez il n'y a pas grand chose de plus. On peut éventuellement aller voir Selen. Pour acheter quelques sortilèges qu'on n'aurait pas récupérées. Vous pouvez par exemple récupérer l'enchantement du bouclier. Quand vous utilisez votre bâton en main droite. Ça vous permet d'enchanter un bouclier. Si vous voulez jouer un petit peu de manière un peu plus défensive. Vous pouvez acheter la flèche de pierre d'éclat. Qui est votre petit sortilège par défaut. Que vous allez pouvoir utiliser pour attirer les adversaires. Quand vous voulez les séparer. La phalange de l'ame éclat. Ça n'a pas du tout le même effet que la cendre qu'on utilise. Donc ça ne sert à rien de l'utiliser malheureusement. On peut utiliser donc le bouclier d'érudit. Ça fonctionne très très bien. Ça il n'y en a pas vraiment besoin. Puisqu'en fait on va l'utiliser avec le katana. Enfin c'est assez facile de toucher plusieurs adversaires. Avec le build que je vous ai proposé. Et pour finir vous pouvez éventuellement aller à l'église des vœux. Pour rencontrer donc. Quand il s'appelle Myriel. La grosse tortue. Qui peut vous apprendre d'autres sortilèges. Et notamment un qui peut nous servir de temps en temps. Un parchemin lui donner. Voilà. Qui est le lame éclat magique. Ça c'est vraiment très très fort. Et il y a également. L'espadon de Caria. Qui permet de toucher plusieurs adversaires d'un coup. En faisant apparaître une immense épée au bout de son bâton. C'est assez pratique. Je trouve que le piétinement givrant est plus efficace. La nuance là c'est que ça prend moins de temps à cast. Et en plus vous pouvez à ce moment là utiliser en talisman. Enlever le talisman. Mettre le talisman de Radagon par exemple. Et éventuellement vous pouvez même rajouter. En fonction de la situation. C'est vous. Vous pouvez rajouter celui là. Pour l'amalgame sculpté. Et après vous allez pouvoir un peu jouer avec votre poule de sortilège. Sachant que Fronde est empaleuse de Caria. C'est vraiment la base. Parce qu'empaleuse de Caria ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Quand vous avez des ennemis sur un cheval. Vous pouvez les faire tomber quasiment en un ou deux coups. Avec ça. Ça marche très très bien. On va utiliser. La fièche de pierre d'éclat. On va prendre le lame éclat magique. Et l'espadon de Caria. Donc ça fait déjà pas mal. 5 sortilèges à gérer. C'est déjà bien. On a la Fronde. Pour tout ce qui va être. Assommer les adversaires. L'empaleuse de Caria. Pour faire des dégâts. Hop. Tiens on va utiliser ça sur notre ami le squelette. On peut le charger en fait. Et ça peut faire des dégâts de... Pour assommer. Mince. Attendez. Hop. Ah oui mince. Je l'ai pas... Du coup l'autre je l'ai pas... Je l'ai pas tué définitivement. Je l'ai oublié. Il est énervé lui. Ok on reprend. Donc l'empaleuse. On a le truc de pierre d'éclat. Tout simple. Pour attirer les adversaires. Et pour finir le lame éclat magique. Je vais vous montrer. Hop. On peut en placer comme ça plusieurs. Ce qui fait que pour les gros adversaires qui se déplacent relativement lentement. C'est pas mal d'en cast quelques-uns. Ça va vous permettre en fait de cumuler encore des dégâts de stun. Pour que en même temps que vous allez les toucher avec les épées de la phalange. Et éventuellement l'empalment ou avec la fronde. Vous allez quasiment garantir un stun à chaque fois. Donc c'est ça. C'est vraiment l'objectif. C'est de pouvoir faire des coups critiques aux adversaires. Récupérer de la vie. Récupérer de la mana à chaque fois. C'est vraiment le principe de build que je vous propose pour la suite de ce guide. Je vous remonte les stats une dernière fois. On est à 29-30 d'intelligence. La dextérité on peut la monter. Petit à petit. Jusqu'à à peu près 30-40. Quand on ira beaucoup plus haut level. Évidemment pour continuer d'augmenter les dégâts bruts des armes. Et après il faut un petit peu d'endurance. Pas beaucoup plus. Ça dépend de l'armure que vous voulez porter. Mais surtout de la vigueur et de l'esprit en fonction de la situation. Et voilà. Vous voyez en une heure on a quand même complètement transformé notre perso. Alors ça se voit pas parce qu'il a toujours la même armure. On peut éventuellement... Moi j'aime pas vraiment. Je trouve ça vraiment trop moche. Les gros chapeaux là. Même si ça a un effet bénéfique. Donc on va simplement... Bah je sais pas on va lui mettre l'armure de Caria là. Ça fait genre guerrier. Pas mal ça. Ouais donc il est vraiment très 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 cool ce moveset. On va aller taper un gros machin. On va retourner hop à la cabane du maître de guerre. On va aller voir les géants du tout début. Pour finir. Histoire de faire encore une mise en situation. Mais bon je pense que vous avez... Vous allez vite comprendre le principe. Je vais mettre le temps. Mettre celui là. Je vais mettre celui là. Voilà. En essayant pure envie d'extrait voir ce que ça donne. Voilà. Il a à peine eu le temps de crier le pauvre. Et je vais vous montrer avec le... Alors le truc c'est que forcément là le katana il fait pas encore beaucoup de dégâts. Vu qu'il n'est pas amélioré. Et pourtant on peut quand même les stun vous voyez. Sachant que là en plus ça fait des saignements. Donc bon bref. Je pense que si je l'améliore ça va faire vraiment très très mal. Moi je vais rester sur mes deux rapillards parce que j'aime vraiment beaucoup ce style de jeu. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Et j'aime bien l'idée d'essayer de jouer sans bouclier. En fait je me rends compte qu'il y a certains moments où on en a besoin. Ça va demander un petit peu de placement et tout. Mais rien n'empêche de toute façon d'en remettre un à tout moment. Et comme je disais bah en fait on peut mettre le bouclier en main gauche. On met hop notre bâton. Et je l'ai pas... Ah oui non je l'ai pas mis mais du coup on peut mettre le sortilège qui renforce la défense de notre bouclier. Ça a pas le même effet que le rempart impénétrable mais ça peut aider quand même. Bref et bah écoutez voilà. Donc c'est parti pour une toute nouvelle orientation. Je pense que je vais vous proposer quand même au moins une deuxième vidéo. Avec peut-être un perso plutôt orienté foie. Pour vous donner peut-être une autre alternative. Vu que j'ai déjà récupéré la foie lée. C'est un peu le prolongement de ce que j'avais proposé dans la vidéo sur le confesseur. Même s'il n'y a pas grand chose de... Il n'y a pas grand chose de très différent à faire. Ou alors je le ferai peut-être plus tard. On verra. Dans tous les cas bah voilà. Notre nouveau perso va être un magicien désormais. Avec deux petits trapières. Il va pouvoir faire des sacrés dégâts de glace. Et vraiment je trouve ça très fun. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis dites moi évidemment ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude merci beaucoup. Salut à tous. Ciao. Ciao.